Attention les amis, avant de démarrer la vidéo du jour, regardez bien ça car la date approche, le 15 décembre, j'espère vous croiser. Bonsoir, brigade des fast-foods, nous sommes la brigade des fast-foods, bonsoir monsieur, nous sommes la brigade des fast-foods, bonsoir monsieur, nous sommes la brigade des fast-foods. Le dimanche 15 décembre, pour fêter la fin de l'année, la brigade des fast-foods fait son marathon. Du matin au soir, 4 repas, 4 meet-up et la possibilité de récolter des fonds pour l'association La Marche à Suivre qui organise des maraudes pour les sans-abris. Venez manger avec nous, vous payez votre repas, normal, et les restaurateurs reverseront à chaque fois une partie des recettes à l'association. Ça vous tente ? Alors notez bien les rendez-vous. A 10h30, petit déjeuner pour démarrer la journée au Harris Café 27 rue Jules Guède à Bondy. A 13h, pour le déjeuner, on mangera africain à West African Fast Food, 275 boulevard Voltaire dans le 11ème. 16h30, ce sera l'heure du goûter, on vous attendra à Dreamagrill, 106 boulevard Jean-Mermoz, à Pierfitte-sur-Seine dans le 93. Et pour finir, on dînera à 19h avec les délicieux sandwichs fris de Krusty King, 3 rue Henri Barbus, à Argenteuil dans le 95. On a hâte de vous rencontrer pour ce premier Brigade Tour, c'est le dimanche 15 décembre. Si vous ne pouvez pas venir, on fera des lives toute la journée sur YouTube et on a vraiment, vraiment, vraiment hâte de vous voir. A très vite. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous, que vous ne galérez pas trop avec la grève, même si ce n'est pas facile facile. En tout cas, en tout cas, le temps est plutôt de la partie. Et même s'il fait très froid, quand il fait froid, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut manger. Là, je pars à la radio, retrouver Ludo, Emeline et l'équipe. Je leur ai dit que je me chargeais du repas et que j'allais leur commander des pizzas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est la taille des pizzas. Je ne sais pas si vous les avez déjà vues là sur Internet ou ailleurs. Il y a Dominos là, qui fête son anniversaire en ce moment et qui fait des énormes pizzas de 70 cm de diamètre. Elles vont être livrées à la radio, je ne sais même pas comment ils vont les monter, je ne sais même pas si elles vont rentrer dans l'ascenseur. On va voir ça. Hé, mon grand, les pizzas sont arrivées, je vous ai commandées, vous me faites confiance. Elles sont un peu préparées à la table, on ne sait jamais, je ne vous en dis pas plus. C'est-à-dire préparer la table ? On descend avec Orphée et les récupérer, mais c'est... À deux ? Oui, à deux. Pourquoi ? C'est un peu, j'ai prévu l'arche. Ah, une double ? Bien. Même toi, tu ne sais pas. Je ne sais même pas si ça va rentrer dans l'ascenseur, c'est un indice. À tout de suite. J'ai mis Orphée dans la confidence parce qu'il doit descendre les récupérer avec moi et effectivement, on ne sera pas trop de deux. C'est ça ? Ah, ça sort de la pizza. Ah ouais, effectivement, je pensais que c'était grand. Mais effectivement, c'est très grand. Très, très grand. C'est méga grand même. C'est immense. Bon, ben écoutez, on va y aller. Hop là. On les enfile ? On peut les enfiler, vous croyez ? Oui, ils m'ont dit qu'il faut éviter. Ah, il faut éviter. Ça va, il y a surtout une main en dessous. Alors, prends celle-là, Orphée. Non mais, mon baron. Alors, ça passe la porte ? Il faut ouvrir ? De travers. Vas-y. On a l'impression qu'on fait un déménagement. Ah ouais, c'est vraiment tout juste. Franchement. Sinon, au pire, on aurait fait comme pour les déménagements. On aurait fait devenir la grue pour la monter par la fenêtre. Alors. Ah, mes mains, elles ne passent pas aussi. Ça passe ? Je vous récupère au troisième. À tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une pizza, mon grand. On en a pris une deuxième au cas où. Allez-y, monsieur. On va faire pour les gros choix. Ouais, ça tombe bien, on est en appétit. On est en n'importe où. Voilà, c'est les big ones. Je peux regarder ? Il paraît que ça fait 70 cm de diamètre. Comment on va tomber ça, on va ? C'est une part, regarde, c'est déjà découpé. C'est des parts, ça. C'est déjà découpé. Ils nous ont mis des parts de tout. Oh là 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 là. C'est pas mal. Et l'autre, fais voir si c'est la même. Oh là là. Heureusement, on a un couteau. Ouais, c'est vrai. Mi, adios mio, comme ça. Oh là là. Attends, regarde, on va faire ça comme ça. On a un petit peu de chaque. Mais franchement, c'est pas si gros que ça. Ça se mange à... Ils disent normalement... C'est une pizza, ça, ça fait une part. Ils disent normalement, c'est pour 8. Mais en fait, c'est pour 4. Non, les gars, ils partent. Ça, ça fait une pizza. Donc pour moi, c'est pour 4. Ouais. Ça, c'est une pizza. On a bien fait d'en prendre deux. Il faut un choix devant la télé. On mange ça, quoi. Il y a mon poteau Kevin. De la radio d'un côté de Swig. Il arrive juste au moment... Il arrive toujours au moment où il y a à manger, lui. Mais moi, je renifle. Je suis comme un chien chercheur, mon pote. On était en plein débat. On était en plein débat avec Orphée. Oui. Orphée me dit, franchement, bon courage pour manger ne serait-ce qu'une part. Moi, je pense que je peux manger au moins deux parts. Moi aussi, deux. Ah là là. Mais ouais. Non, 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 les gars. Je te promets, ça fait ça deux fois. Non, franchement, ça va être difficile. Une part, ça ne vaut même pas. Une pizza normale, on la mange. Je pense qu'une part, ça fait une pizza normale. Ah ouais ? Une part, c'est une pizza normale. Moi, j'imagine. Par contre, effectivement, ils te disent que c'est pour 8. Ouais, non, ce n'est pas pour 8. C'est pour 8 petits mangeurs. C'est comme les Galettes des Rois. Les Galettes des Rois, ils disent, c'est pour 16, le truc. Tu fais 4 parts, d'ailleurs. Bah oui, au cas où il y a deux gars, bon, bon, mais tu te bouffes les mois. Et c'est en séquence, ça ? Bah c'est en ce moment, c'est à l'occasion des 30 ans de Domino's en France. Et on se demandait comment on allait couper. Ils nous ont fourni la roulette. Magrand, tu t'y coles ? Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Oh, c'est génial. Eh, c'est super simple. Il faudrait avoir ça chez soi. Attends, je me suis coincée le prenier. Ah, merde. Je n'ai pas l'habitude de faire du sport, mon grand. Oh, le massacre. Ouais, j'ai réussi. Celle-là, du coup, c'est bœuf, champignons, poivrons. Allez. Allez, Magrand. Je fais un petit tour du propriétaire. Là, on a merguez, poivrons. Ça doit être un peu l'oriental, je pense. Je coupe un, deux, c'est bon. Ouais. Là, ça doit être une classique. Sos tomates fromage. Là, ici, ce ne serait pas la raclette, celle-là ? C'est sans jambes, avec du poulet. Avec du poulet. Je ne sais pas si c'est de la raclette. En tout cas, fromage, raclette. Là, ici, on a pepperoni. C'est laquelle qui prend du coup pas ? Jambon fromage. Je vais prendre la plus simple, celle-là. Pourquoi ? Enfin, celle-là ou celle-là. Non, mais j'en mangerai d'autres. Il y a des gens ici qui croient que je ne vais pas finir une part. Une part, c'est rien. Coupe en plus petit, parce que moi, je vais me faire un assortiment que j'irai réchauffer. Alors, lui ? Alors, lui ? Fais-moi des petites planches. Il se fait des tapas. Il se fait des tapas. Il se fait une plancha de pizza. Non, mais tu fais ça bien, ma grande. D'ailleurs, si tu bois, ça peut être un bon test pour voir si tu peux conduire. Ah oui, c'est vrai. Celui qui conduit, c'est celui qui coupe droit. Bravo, ma grande. Le problème avec ces pizzas comme ça, c'est qu'ils livrent partout en France ou pas, Dominos ? Bah oui. Bon, parce qu'à Paris, quand même, le carton de la pizza, ça fait la taille d'un studio, quoi. C'est vrai. Au prix du mètre carré, ça ne va jamais rentrer, quoi. Tu imagines, la pizza, elle fait la taille d'une petite chambrette. Bah oui. Mon grand, tu as-tu dit pris une moitié ? Ouais. C'est vrai que même la moitié, elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi, je me tente, j'ai envie de me faire le kiff, de me manger la part entière. J'ai pris la plus simple, il n'y a rien dessus sur celle-ci. On dirait une raie manta. C'est un peu souple. Ouais, c'est vrai. Tu imagines le poisson, là. Ça fait peur, ça fait peur. Ouais, c'est vrai, ça fait une raie, c'est le genre de poisson, là. Oh là là. Bon. Alors, heureusement, je suis allé à la musculation, ça, t'in. Oh là. Je crois que le fait de la manger entière, ça rend le truc encore meilleur. Tu pourrais la garnir, tu vois, et tu la roules, ça fait un bon hit au pizza géant. C'est vrai. Alors, tu peux mettre ce que tu veux dedans, après tu la roules. Eh mais tiens, pour la manger, tu la roules ! Ouais, mais on va la manger d'autre chose. Oh là là ! T'imagines, rouler déjà, même rouler, c'est super stock-ma. Non, non, mais je vais la manger deux fois plus vite. Il faut profiter, comme ça. Là, tu vas la manger entière. Avec du fage, j'ai envie de faire des rots. Orphée, viens, hein ? Moi, demi-noe, j'aime bien. C'est une simple, ça ? C'est quoi ? Ouais, y'a rien, ouais. C'est la margarita ? Ouais, fromage et tomate. Bon, pour gagner du temps, je la roule un peu. Elle est bonne non plus, ça ? Franchement, moi, j'aime bien. Ça te fouette, je l'ai j'ai. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Non, le kiff vire aussi du fait de la manger comme ça. Je te dis, tu vas arriver à plaisir. Un coup, tu la manges comme ça. Un coup, tu vas avancer un peu plus rapidement, tu la roules. Orphée, il dit qu'il ne mangerait pas une pizza entière. On ne pourra pas vérifier. Ouais. Parce qu'il ne se coupe que des petits bouts, mais ça se trouve, il en mange plus que nous tous réunis. C'est vrai ? Non. Ben si. Toi, non, moi, je vais au moins huit. Petits bouts plus petits bouts plus petits bouts, ça fait plus qu'une part. C'est vrai que c'est long à manger quand même, une part. C'est vrai que là, j'arrive à la fin de ma grosse part. C'est vrai que ça cale, je suis bien là. Mais c'est vrai que deux, ça fait peut-être beaucoup. Mais je me goûterais peut-être une moitié d'une autre. Regardez-moi, ça avance quand même. Mais ouais, j'avoue, j'avais un peu sous-estimé la chose. Ça ne paraît pas si grand que ça. Enfin, ça paraît grand, mais tu te dis, ouais, je peux en manger plein. Et en fait, je vous dis, une part, ça cale. Respect à ceux qui mangent les quatre. On n'arrête pas de manger, mais j'ai l'impression que ça ne diminue pas. À mon avis, elle se régénère. C'est un peu comme les bougies magiques. Tu souffles dessus, elle repousse. À mon avis, c'est des pizzas qui repoussent. T'en es où là, mon grand ? T'en as combien ? J'ai mangé l'équivalent de ça. Donc j'ai mangé une demi. L'équivalent de ça ? J'ai mangé ça. L'équivalent, ok. Donc la moitié, ça, la moitié d'une demi-pizza. Mais je crois que je vais attaquer celle-là, là. Un peu savoyard, britannienne. Ouais, on dirait, je ne sais pas si c'est du reblochon, du Saint-Nectaire. Reblochon, champignonne, j'aime bien. Une pizza Bianca, on dit. Alors mon grand, cette montagnarde ? Moi, j'aime bien. Regarde-moi, ma grande, comment elle se fait plaisir aussi. T'en as combien de parts, toi ? Troisième petite part. Troisième demi ? Timorphée. Ton ? Non, ouais, alors... Ouais, c'est vrai, ça va, quoi. Mais celle-là, moins bien que vraiment... Alors là, celle que j'ai kiffée, c'est un merguez. Ah ouais ? Ah, je peux peut-être même tenter un petit bout de merguez. Orphée, on en est où ? Ah ouais ! On en est bien. T'as peut-être raison. Je mange peut-être plus. Ah, tu vois ? Mine de rien, il est là, dans son petit coin, mais voilà. Franchement, si vous êtes prof de maths, apprenez à faire faire de la géométrie à vos enfants comme ça. Faites-leur des beaux triangles l'isocèle de Chitza. Faites-leur faire le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres... C'est le seul théorème dont je me souviens. Le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh ouais ! Comme c'est la préférée de ma grande, je me prends une petite part de celle-là en plus. Merci mon grand. Voilà. Non mais là... Non, c'est bon, c'est bon. Salut ! Bon appétit les enfants, bon appétit. T'as mangé ? Tu veux une petite part ? Enfin, il n'y a pas de petite part, tu veux une part ? Oui, allez. T'as vu des parts ? Bah, je veux bien, ouais. T'as la petite poulette, tu dépouves ce que tu veux. Allez, mais faites-vous plaisir les gars, il en reste. Ouais. Alex, allez, Kevin. Allez, justement. C'est les amis de la radio d'à côté. Bam, ça tombe. Allez, bam. Ah, t'as une technique. On dirait qu'elle est vivante, quoi. Tu t'en balances par-dessus la fille, hein. Il n'y a pas de force, quoi. Attends, tu roules ! Mais je fais un wrap, en fait. Mais en plus, t'as déjà mangé avant, c'est ça que t'as dit, hein. Je ne fais pas ça, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est piché ! Non mais lui, c'est un breton. J'adore. Top. C'est quoi, ça ? C'est du hallouf. Alex, il se dit, mais pourquoi j'ai fait cette connerie ? Parce que tu sais qu'on n'aime pas le gâchis ici, donc maintenant, t'es obligé de finir. Je jure que je l'ai fini, alors on va surveiller. Mais je trouve qu'il y a un truc de fou, c'est que ça fait très format galette saucisse. Ah oui, c'est vrai, toi qui es breton, il voit des galettes saucisses partout. Mais c'est vrai, non ? Pour les amis de Rennes. J'ai vachement bien fait ça, hein. C'est vrai. Mais en vrai, ça se mange bien. Vous connaissez l'hymne de la galette saucisse ? Bien sûr. Galette saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos, et des kilos, dans toute l'île et vilaine, avec du léribot, du léribot. Vive les galettes saucisses. Dédicace à la team galette saucisse, franchement. Moi, quand je suis allé à Rennes, j'en avais mangé. C'était bon, ça ? Oui, c'était très bon. Je vous promets que tout ceci a été réalisé sans trucage, juré. Alex. Trois bouchers. Qui réussit vraiment très bien son intégration pour la première fois dans un de mes vlogs. C'est vrai. Enchanté. Allez. Trois bouchers. Ouais. Bref, tu l'auras fini, quoi. Bon, franchement, effectivement, j'avais sous-estimé la tâche. Respect à ceux qui l'a fini, ce n'est pas le but. Parce que du coup, c'est censé être une pizza pour 8 personnes. Donc, elle coûte 48 euros, ce qui équivaut, si vous êtes 8, à 6 euros par personne. Bon, comment tu te sens ? Ouais, je me sens bien, franchement. J'ai l'impression que j'attendais triplé. T'es pas ballonné du tout. En même temps, voilà, moi, personnellement, ça m'entraîne pour le marathon avec la brigade des fast-food le dimanche 15 décembre. Bon, je vous rappelle qu'avec mes brigadiers Ali, Isma et Salah également derrière la caméra, on va se faire ce jour-là, le dimanche 15 décembre, 4 repas, 4 meet-up avec vous, bien sûr. Vous pouvez venir. Vous payez votre repas dans les restos où on vous donnera rendez-vous. Et les restos reverseront une partie des recettes à l'association La Marche à Suivre, qui oeuvre pour les sans-abri, qui fait des maraudes et tout. Donc, les rendez-vous sont dans la description. Rejoignez-nous. Plus on est de foule, plus on rit, on va s'éclater. Ça va être trop bien. Et en plus, vous ferez une bonne action par la même occasion. Merci à vous tous, mon grand. Merci. Oh là, non. Ça a encore poussé en l'espace de quelques instants. C'est incroyable, cette pizza. C'est vraiment la big one. Elle n'est pas dispo dans tous les dominos, d'ailleurs. Mais vous allez sur le site et il y aura la liste des endroits où ils peuvent vous la faire. Mon grand, petit pouce vers le haut, t'as la force ? Ouais, petit pouce vers le haut, ouais. Vous abonnez à la chaîne, on se retrouve sur mon Facebook. C'est ? Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est ? C'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Elle n'est pas dispo dans tous les pizzas, d'ailleurs. Il faut... Non, c'est normal, c'est la dominos. Elle n'est pas dispo dans tous les dominos, d'ailleurs. Alors, tu dis quoi, Florian ?